Je vais demander maintenant sans transition et sans pause à Vincent Cahier de venir à la tribune et d'évoquer donc le travail qui a été accompli par la mission La Forcade et il va nous dire dans quelles mesures il peut développer certaines dimensions et dans lesquelles il doit garder encore un certain devoir de réserve. Bien, merci docteur. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Cahier, je suis le directeur de cabinet de l'ARS Aquitaine-Limousin-Poîtou-Charentes. C'est vrai que maintenant il faut prendre un peu son élan pour présenter la région. C'est une des raisons pour lesquelles je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'être à nouveau dans une région un petit peu plus à taille humaine. Parce que c'est vrai que depuis janvier, nos douze départements et notre grand territoire nous donnent un petit peu le vertige. Donc au moins pour cette journée, ça va me replonger dans peut-être ce qu'était l'Aquitaine précédemment. Au-delà de cette première remarque, j'ai conscience aujourd'hui de concentrer sur ma personne une double frustration. La première, évidemment, c'est qu'on vous avait promis que vous attendiez Michel Laforcade et que je vous confirme que je ne suis pas Michel Laforcade, malheureusement. Et la deuxième frustration, c'est qu'on vous avait promis, parce qu'on pensait que ce pourrait être fait aujourd'hui, qu'on vous parlerait des recommandations de son rapport et que pour des raisons calendaires, son rapport n'a pas encore été remis. Et donc, comme l'a dit le docteur Leguay en début d'intervention, je ne pourrais malheureusement pas vous donner la primeur des recommandations, car Michel Laforcade a pensé préférable de laisser cette primeur à Madame la Ministre. Je pense que nous ne pouvons que suivre sa sagesse. Je vais donc devoir me limiter à quelques enseignements qu'on peut tirer de sa mission, du travail qu'il a mené pendant à peu près un an, et donc essentiellement de constats. Alors, ça viendra, je pense, en écho à ce qu'a dit le professeur Hardy-Bellet. On aurait peut-être pu le faire dans l'autre sens, constat-proposition, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez que nous sommes tout à fait en phase avec le professeur Hardy-Bellet, donc c'est à la fois intéressant, mais ce n'est pas complètement étonnant, suite à la mission que nous avons eue, nous avons rencontré deux fois le professeur Hardy-Bellet, nous avons rencontré aussi le docteur Leguay, et au total plus de 300 personnes dans le cadre de cette mission. Donc cette mission a été confiée à Michel Laforcade fin novembre 2014, avec une lettre de mission de Madame Touraine, et sa mission devait porter sur essentiellement trois axes. Un premier axe de travail concernait les parcours de santé, parcours de soins, parcours de vie, au sens large. Un deuxième axe devait concerner les métiers, les formations, les pratiques professionnelles. Et puis un troisième axe devait concerner la promotion de la citoyenneté, des usagers, des personnes malades, la représentation et le renforcement de leurs droits, et puis la lutte contre la déstigmatisation de la maladie mentale. Donc l'essentiel de mon propos tournera autour d'enseignements et de constats qui sont liés à ces trois axes. Le premier constat que Michel Laforcade a pu faire à l'issue de sa mission, et qui rejoint ce qu'a dit Madame Hardy-Bellet, c'est qu'il y a sur l'ensemble du territoire, dans des endroits assez multiples, des innovations assez remarquables qui existent, et qui témoignent forcément de l'engagement et de la faculté d'adaptation des professionnels que vous êtes ici réunis. Mais comme l'a dit Madame Hardy-Bellet, ces actions et ce dispositif, tout aussi remarquable qu'ils soient, sont peu connus et ne sont pas toujours valorisés. Et puis surtout, ils sont répartis de façon assez hétérogène sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que l'égalité d'accès de tous à des soins de qualité n'est pas forcément assurée. Donc l'enjeu ici, ce sera de passer d'expériences multiples et souvent probantes à une politique de santé plus homogène, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet territorial de santé mentale. Et puis l'autre enjeu, c'est qu'il est important que toutes les méthodes probantes, si donc on peut déterminer qu'elles le soient, notamment par l'évaluation, comme on vient d'en parler, puissent être connues de l'ensemble des professionnels, puisque sinon on a le risque que les professionnels, selon l'endroit où ils travaillent, privilégient des méthodes plutôt qu'ils connaissent et pas forcément les méthodes qui sont parfois les plus adaptées aux besoins des patients qu'ils ont à prendre en charge. Ça, c'était le premier constat un peu général que voulait faire Michel Laforcade, qu'il m'a demandé de vous transmettre. Sur la question des parcours, qui va occuper une part assez importante de mon intervention, le constat qu'il a été amené à faire, de façon un peu, pas caricaturale, mais synthétique, c'est de dire que globalement, si la prise en charge sanitaire, là encore je parle de façon générale, est plutôt bien assurée en France, la dimension sociale de la prise en charge l'est beaucoup moins. Et évidemment, ce constat est source de rupture dans les parcours des patients, et nous devons bien évidemment nous en préoccuper si l'on veut améliorer ces parcours. Donc la priorité dans la maladie mentale, c'est de soigner, c'est de prendre en charge la pathologie, la souffrance, éventuellement la crise, et ça globalement, le système de santé, notre système de santé s'en acquit plutôt bien. Mais vous savez que les pathologies mentales sont pour la plupart des pathologies chroniques, et que comme pour toute pathologie chronique, il s'agit de prendre soin, et donc de se préoccuper de la vie des personnes, en essayant de les accompagner tout au long d'un parcours, et là, force est de constater que notre système s'en acquitte beaucoup moins bien. On s'est rendu compte au cours de cette mission que tous les aspects sociaux, c'est-à-dire toutes les conséquences sociales de la maladie, les restrictions à la citoyenneté, la perte d'autonomie, la perte de qualité de vie, parfois la grande solitude dans laquelle sont plongés les patients, pèsent autant, voire plus, que l'impact des symptômes cliniques sur leur vie. Donc une fois qu'on a dit ce constat, il nous paraît donc essentiel de donner à ces dimensions, à cette dimension sociale et médico-sociale, autant d'importance que pour les soins, dans les différentes préoccupations organisationnelles qui sont les nôtres, et notamment dans les politiques que nous aurons à conduire, collectivement, sous la responsabilité des agences régionales de santé. Dans cette logique de parvenir à des parcours sans rupture, il y a plusieurs dimensions qui sont particulièrement importantes. Le professeur Ardibélé vient de l'évoquer, je vais souligner donc à nouveau cette importance. Les deux principales dimensions qui se dégagent sont sans surprise le logement et l'emploi. D'abord le logement qui, après un an de travail sur la santé mentale, nous paraît être la première clé du succès de la prise en charge. Sans le logement, il y a une grande difficulté à avoir une continuité de soins et une grande difficulté à accompagner la vie sociale des personnes malades. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer un très court extrait d'un ouvrage qui a été rédigé par le professeur Bernard Granger et le professeur Jean Naudin, qui est paru il y a un an, et qui s'appelle « La schizophrénie, il est reçu sur une maladie de l'existence ». Et dans cet ouvrage, ils nous disent qu'habiter quelque part ne veut pas nécessairement dire résider, mais plus profondément avoir un espace à soi. Donc ils expliquent qu'il ne suffit pas d'apporter à une personne une résidence pour qu'elle puisse habiter quelque part, mais qu'il faut lui donner les conditions de s'approprier le lieu où elle va vivre et que ce sera une condition sine qua non de son rétablissement. Donc cette question de l'habitat, globalement, elle nous paraît encore trop peu prise en compte dans la prise en charge de la maladie mentale, alors qu'évidemment, elle est essentielle et que nous savons tous que l'absence de logement personnel renforce les risques psychiatriques pour les personnes concernées. Alors ce constat, il est globalement partagé quand on rencontre les différents acteurs concernés par la prise en charge des malades. Pour autant, dans la réalité, des partenariats en pratique, c'est vrai que la coordination est encore limitée, les acteurs ne se connaissent pas forcément bien, et donc le besoin de coordination se fait beaucoup sentir et doit être renforcé. On a vu que pour permettre à un malade d'accéder et aussi de se maintenir dans le logement, il est besoin de services d'accompagnement particulièrement forts. Ces services vont l'aider à rompre son isolement et vont s'assurer du mode d'occupation qui lui convient selon les différents types d'habitats qui existent. Et donc, pour apporter l'autonomie nécessaire aux personnes concernées, il va falloir mettre en place à ce domicile les taillages nécessaires, l'accompagnement global, social et médico-social pour soutenir l'ensemble du projet d'accès mais aussi de maintien dans le logement. Donc dans le logement, je viens de le dire, premier enjeu l'accès, deuxième enjeu le maintien. Pour qu'une personne malade puisse se maintenir dans le logement qu'elle occupe, il y a la nécessité de mettre en place un continuum dans la prise en charge avec donc des soins mais aussi un accompagnement médico-social important. Et ces deux démarches nous ont semblé, à l'issue de la mission, des démarches complémentaires et non pas subsidiaires. Car il faut avoir à l'esprit que la dégradation de l'état de santé mental d'une personne va agir directement sur sa manière d'habiter son logement et sur sa manière aussi de l'entretenir. Il est donc nécessaire que le bailleur trouve un interlocuteur rapidement et un interlocuteur compétent quand la situation du locataire se dégrade. Et puis, corrélativement, il y a aussi un fort enjeu qui est lié au maintien dans le soin et il semble nécessaire que la psychiatrie puisse donc se déplacer au domicile de la personne concernée et trouve les moyens d'intervention appropriés sur le lieu de vie de la personne. Michel Laforcade tenait aussi aujourd'hui à faire un focus rapide sur un dispositif qui lui a paru très pertinent que vous connaissez sûrement, le dispositif Un chez soi d'abord qui est expérimenté depuis 2011 dans quatre grandes villes de France, Marseille, Toulouse, Lille et Paris. Simplement pour vous dire qu'il partage l'intérêt pour ce dispositif dont les résultats, suite à la première évaluation, sont assez intéressants puisque près de 90% des personnes qui sont dans le dispositif sont toujours dans leur logement après 24 mois de prise en charge et puis que presque un tiers des personnes accompagnées ont pu, dans ce cadre, être orientées vers l'emploi et vers la formation, ce qui est donc un pas très important vers leur insertion sociale. Donc, première dimension très importante, donc le logement, l'accès et le maintien dans le logement. La deuxième, c'est l'emploi, évidemment. L'emploi a une importance évidente pour le niveau de vie de la personne concernée, mais bien évidemment aussi, c'est une condition essentielle de sa réhabilitation et de son insertion dans la société. On sait que les personnes handicapées au sens large et notamment les personnes handicapées psychiques ont un taux de chômage qui est relativement élevé en France, que le nombre d'emplois protégés est souvent insuffisant pour les personnes handicapées psychiques et pour celles qui ont la chance peut-être d'avoir un emploi. On a constaté globalement un trop faible étayage en termes d'accompagnement dans l'emploi qui peut donc entraîner des difficultés importantes à la fois pour la personne concernée mais aussi pour l'employeur et in fine, qui peut aussi amener à la perte de l'emploi. Là aussi, Michel Laforcade voulait souligner l'intérêt d'un dispositif que nous avons visité au cours de la mission qui est le dispositif Club House qui est un peu nouveau en France puisque je crois qu'il y a actuellement une seule structure. Voilà à Paris, dans le 19e arrondissement qui est pour résumer une sorte de groupe d'entraide mutuelle à orientation professionnelle, je dirais, avec la mise en œuvre d'un accompagnement très fort dans l'emploi et la visite que l'on a faite et l'audition de ces responsables nous a paru particulièrement intéressante et de nature à apporter des réponses sur la thématique de l'emploi mais d'ailleurs on est en train de réfléchir à la mise en place d'un dispositif de ce type à Bordeaux et les premières les premières négociations, les premières approches ont été faites et on espère qu'on va pouvoir aboutir. Les autres dimensions qui paraissent évidemment très importantes et que Michel Aforcade voulait absolument citer aujourd'hui c'est aussi tout ce qui concerne l'accès à la scolarisation, la culture, l'activité physique, tout ce qui concourt évidemment à la vie sociale, à l'insertion dans la société et qui sont déterminants pour le rétablissement de la personne. Donc là je ne donnerai pas plus de détails mais simplement ressouligner ce que je disais en introduction c'est-à-dire qu'il nous faut réfléchir aux modalités pour mettre l'accent sur la dimension sociale de la prise en charge. À côté de ces premières dimensions qui sont vraiment essentielles il y a aussi d'autres aspects sur lesquels il va falloir porter notre attention. D'abord cela concerne la collaboration entre la psychiatrie au sens large et puis la médecine générale. à l'issue de cette mission on a fait le constat que la médecine générale et donc les médecins généralistes sont souvent en première ligne dans la prise en charge de la santé mentale que presque un tiers de leur patientèle souffre de troubles psychiatriques plus ou moins graves et que parallèlement ces médecins généralistes rencontrent des difficultés pour répondre à ces troubles car les repérages sont insuffisants parfois les cas sont diagnostiqués de façon erronée ce qui peut entraîner des prescriptions inadéquates et comme l'a dit le professeur Hardy-Bellet avec tous les risques de diatrogénie médicamenteuse que cela peut entraîner. Donc ces difficultés montrent ou expliquent qu'en France on a le taux d'adressage des médecins généralistes vers les psychiatres qui est quasiment l'un des plus faibles d'Europe ce qui n'est pas sans poser problème évidemment dans le parcours de soins des personnes qui souffrent de pathologies mentales. Donc les médecins globalement les médecins généralistes estiment qu'ils ont du mal à identifier le bon interlocuteur dans le paysage de la psychiatrie et qu'ils ont des relations parfois difficiles avec les secteurs pas forcément difficiles en termes interpersonnels mais difficiles pour trouver la bonne réponse pour trouver le bon interlocuteur pour avoir un retour parfois des suites de prise en charge du patient qu'ils ont éventuellement adressé et puis notamment ils se plaignent aussi de l'absence fréquente de lettres de sortie après l'hospitalisation pour assurer le suivi de la prise en charge alors je sais que des progrès ont été faits dans ce domaine mais en tout cas c'est une doléance qui reste encore d'actualité et dont il faudra sûrement tenir compte et donc c'est un enjeu particulièrement important cette collaboration entre les médecins généralistes et les psychiatres puisque les médecins généralistes sont de gros prescripteurs de psychotropes et donc il est important que leur collaboration avec la psychiatrie soit efficiente car cela permettrait sûrement de détecter plus rapidement les troubles mentaux et les maladies mentales et puis à l'inverse d'apporter une expertise aux médecins généralistes qui sont confrontés aux difficultés psychiques chez leurs patients et pour lesquels ils n'ont pas forcément les compétences ou la formation adaptée pour des raisons liées à l'organisation même de la formation médicale et qui donc ont besoin à un moment donné d'avoir un appui et une expertise de la psychiatrie premier point donc ce souci de collaboration entre la médecine générale et la psychiatrie deuxième point on a aussi constaté que les usagers de la psychiatrie ont des difficultés à accéder aux soins somatiques dont ils ont besoin là aussi je ne vous apprendrai rien la prévalence des troubles somatiques est particulièrement élevée chez les patients qui souffrent de troubles mentaux avec un taux de mortalité bien plus élevé que dans la population générale et puis souvent pour les cas les plus lourds une espérance de vie diminuée parfois jusqu'à 20% donc on a constaté au cours du travail lors de cette mission que cette réalité est parfois connue mais quand elle l'est elle est souvent sous-estimée et que donc si elle est sous-estimée elle est forcément mal prise en compte et qu'elle l'est à la fois par les équipes de psychiatrie hospitalière mais aussi par les médecins généralistes donc il nous faudra aussi agir sur cet aspect si l'on veut améliorer le parcours de soins des personnes concernées autre aspect important c'est la prise en charge qui est parfois trop tardive qui peut s'expliquer par différentes raisons souvent sont les patients eux-mêmes ou leur famille qui peuvent tarder à consulter un médecin face à des symptômes que l'on peut banaliser ou pour lesquels on n'est pas forcément outillé pour les analyser et donc quand on tarde à consulter on peut ensuite avoir un retard dans l'adressage des patients à des spécialistes pourtant on sait que globalement un diagnostic et des soins précoces sont relativement à même d'améliorer la situation des personnes concernées et donc c'est particulièrement important de mettre l'accent sur cette précocité en même temps et c'est toute la difficulté de la psychiatrie et de la santé mentale au sens large c'est que à l'inverse il ne faut pas non plus faire des diagnostics trop précoces parce qu'ils peuvent aussi être nuisibles aux patients on peut aussi dans ce cas-là mettre éventuellement en place des traitements qui pourraient être inadaptés ou inutiles et entraîner éventuellement une stigmatisation qui n'aurait pas lieu d'être donc encore une fois on met le doigt sur une difficulté mais pour laquelle il faudra aussi avoir un certain tact dans la mise en oeuvre de solutions on a noté aussi que la continuité des soins était perfectible car elle n'est pas toujours assurée partout de manière fluide là aussi c'est pas forcément de la faute des acteurs eux-mêmes c'est-à-dire que parfois il manque les dispositifs pour assurer cette continuité et puis parfois aussi ce qui est un peu plus de la faute entre guillemets des acteurs c'est que quand ces dispositifs existent il y a parfois un manque de collaboration entre eux nous avons rencontré des usagers ce sont de famille voire même certains professionnels qui nous ont dit déplorer une mauvaise anticipation des sorties d'hospitalisation et le fait donc qu'elle laisse souvent l'usager et ses proches dans une certaine difficulté on en a parlé tout à l'heure ça peut venir de l'impératif de libérer rapidement des lits à l'hôpital pour différentes raisons ça peut venir aussi d'une mauvaise connaissance des possibilités d'orientation vers le logement vers le secteur social vers le secteur médico-social ça peut venir aussi de l'absence de dispositifs d'aval comme je l'ai dit tout à l'heure autre point qui nous paraît important à aborder pour améliorer le parcours des personnes c'est d'améliorer la collaboration entre l'ensemble des acteurs concernés qu'ils soient sanitaires, sociaux ou médico-sociaux et ça rejoint les constatations et les propositions du professeur Hardy-Bellet on se rend compte que dans ce domaine comme dans d'autres c'est pas propre à la psychiatrie la collaboration est souvent fragile qu'elle repose parfois plus sur l'engagement de certains professionnels que sur une organisation rationnelle et que donc ça ne suffit pas et ça ne garantit pas l'égalité de traitement pour les usagers selon les territoires et que nous avons cet impératif d'assurer cette égalité de traitement dans la mise en oeuvre de nos politiques de santé nous avons également constaté qu'il y avait des difficultés spécifiques sur la psychiatrie infanto-juvénile c'est une discipline particulièrement importante et qui dans un idéal devrait pouvoir s'exercer depuis la grossesse chez des femmes qui présentent des facteurs de risque et qui devraient pouvoir aller jusqu'à la majorité des jeunes qui sont pris en charge pour des problèmes pédopsychiatriques en s'assurant qu'il n'y ait pas de rupture de la continuité lors du passage à la psychiatrie adulte on a constaté que les familles faisaient souvent part de leur insatisfaction du fait qu'elles ne trouvaient pas auprès de leur secteur de pédopsychiatrie les solutions qu'elles espéraient soit en termes quantitatifs soit en termes qualitatifs soit parfois les deux c'est une insatisfaction que nous avons également entendue chez les professionnels eux-mêmes qui estiment parfois tout à fait légitimement ne pas toujours disposer des moyens nécessaires et d'être moins bien dotés que la psychiatrie générale donc c'est vrai qu'on a constaté qu'il y a une évolution démographique assez défavorable pour la pédopsychiatrie c'est le cas aussi pour la médecine scolaire donc ce sont aussi des éléments qui doivent nous alerter et puis que évidemment les PUPH en psychiatrie infanto-juvénile ne sont pas très nombreux en France et que cela pose aussi des problèmes en termes de formation des futurs pédopsychiatres nous avons été aussi amenés à faire des constats sur ce qu'on pourrait appeler improprement des populations spécifiques en tout cas des populations qu'il faut peut-être traiter à part ou qui ont des problématiques un peu particulières les personnes âgées vous savez donc que l'allongement de l'espérance de vie entraîne l'apparition de certaines pathologies liées à la détérioration des facultés mentales que le pourcentage de suicides augmente avec l'avancée en âge et que bien évidemment les usagers de la psychiatrie eux-mêmes qui sont pour certains porteurs de troubles mentaux sévères vieillissent aussi qu'ils vivent chez eux ou dans des établissements médicaux sociaux et qu'ils ne bénéficient pas toujours des dispositifs adaptés à leur âge et à leurs besoins on a constaté aussi ça nous a été dit que les relations entre l'ensemble des acteurs à la fois de la gériatrie et de la psychiatrie ne sont pas toujours simples à mettre en oeuvre et c'est vrai que cette prise en charge est compliquée donc ça peut ça peut aussi s'expliquer pour cette raison là les principales doléances que nous avons entendues et sur lesquelles nous devrons être vigilants c'est un recours trop systématique à l'hospitalisation aux urgences des hôpitaux qui peut être source d'une rupture assez fâcheuse pour l'usager âgé une absence souvent fréquente de lits dédiés à la gérontologie dans les courts séjours des hôpitaux généraux une aide insuffisante aux familles des aides de type d'offres de répit pour leur permettre de souffler un peu dans leur vie qui est particulièrement prise et chronophage par le rôle d'aidant et de proche le nombre insuffisant d'équipes mobiles de psychogériatrie et puis ce qui est qualifié de coordination insuffisante entre la gérontologie et la psychiatrie au sens large en tout cas entre les structures qui accueillent des personnes âgées et puis les secteurs de psychiatrie avec les exemples que vous devez sûrement connaître sur la difficulté dans certains EHPAD de prendre en charge une personne âgée qui à un moment peut être agitée voire violente et qui quand elle se retrouve prise en charge dans l'établissement de santé mentale est assez vite apparemment dans un état beaucoup plus calme et l'établissement veut renvoyer entre guillemets la personne âgée dans l'EHPAD et quand il se retrouve dans l'EHPAD elle est beaucoup moins calme etc. les professionnels sont beaucoup moins outillés donc on a forcément aussi là des solutions à inventer ou en tout cas à renforcer parce qu'elles existent dans certains endroits et qu'on sait que c'est possible il y a la question aussi des personnes handicapées psychiques qu'il nous faut aborder on a constaté que la prise en compte du handicap psychique au sens large est insuffisante le handicap psychique a connu une reconnaissance législative donc il y a un peu plus de 10 ans avec la loi du 11 février 2005 et pourtant on voit qu'en pratique ce type de handicap est toujours difficile à évaluer et qui donne lieu donc forcément à des réponses perceptibles tant en termes de repérage que d'évaluation on a constaté aussi que le parcours des usagers qui sont porteurs d'un handicap psychique peut être rendu encore plus délicat par différents facteurs d'abord la rigidité des systèmes d'orientation des maisons départementales des personnes handicapées qui globalement orientent essentiellement vers le secteur médico-social et ne se prononcent pas sur les besoins de soins et puis on a constaté aussi que les modalités de compensation du handicap psychique ne sont pas toujours valorisées à hauteur des conséquences que ce handicap a pour la personne concernée on a vu aussi que des incompréhensions peuvent naître de la part de certains acteurs par exemple des organismes de sécurité sociale comme les CEPAM qui parfois ont du mal à comprendre que certaines personnes soient à la fois en établissement et service d'aide par le travail donc en ESAT et puis en foyer d'accueil médicalisé en femmes suite à des orientations MDPH et que ces incompréhensions peuvent entraîner des défauts de prise en charge financière qui sont bien évidemment très préjudiciables pour les personnes concernées on a constaté aussi qu'il y a apparemment une augmentation des troubles mentaux graves chez les personnes accueillies dans les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques pardon les ITEP et puis dans les maisons d'enfants en caractère social les MEX et que donc cela complique les accompagnements dans ces établissements faute de prise en charge adaptée souvent dans le secteur de la psychiatrie infanto-juvénile et que donc ces établissements se retrouvent dans l'obligation de mettre en place des prises en charge multipartenariales et de gérer des cas complexes dont ils n'avaient pas l'habitude d'avoir dans leurs établissements et puis donc on nous a dit aussi et on a pu le constater qu'il y aurait une absence assez fréquente de coordination des dispositifs concernant le handicap psychique et un manque d'information des usagers sur le sujet et donc on nous a parlé des centres ressources du handicap psychique en nous disant que ce serait bien qu'il y en ait beaucoup plus sur le territoire on nous a dit aussi quelques mots sur la question des addictions qui évidemment peuvent influer beaucoup sur les parcours des usagers on a constaté que les professionnels des secteurs psychiatriques s'intéressent de manière assez inégale à certaines de ces addictions en même temps c'est vrai que ce sujet concerne une multitude de professionnels et que les professionnels de la psychiatrie ne sont pas les seuls concernés par ces difficultés loin de là et que donc ça peut aussi expliquer ce constat on a vu aussi que la création des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie en 2006 cette création est venue apporter un peu de cohérence au dispositif global mais que leur mise en place est lente et inégale et que donc les effets sont encore un peu trop limités et que donc la prise en charge des addictions nécessite certainement une plus grande coordination du fait notamment de la multiplicité des acteurs autre aspect important sur le parcours des personnes l'accès aux soins psychiatriques pour les personnes en situation de précarité on a constaté que les questions de santé mentale ne concernent pas que les grands exclus qui sont à la rue que les réfugiés ou que les migrants avec ou sans papier mais que les personnes en situation de précarité ce sont aussi bien évidemment et nous l'oublions parfois les chômeurs en fin de droit les personnes qui vivent avec le RSA ou même des personnes âgées qui sont dotées d'une très petite retraite qui sont dans une situation d'isolement qui peuvent entraîner ou accentuer des difficultés d'ordre psychiatrique On a aussi constaté que les travailleurs sociaux que nous avons rencontrés dans le cadre de la mission estiment que les compétences psychiatriques existent mais que globalement elles ne sont pas suffisamment mises à disposition du secteur social en tout cas c'est leur ressenti et qu'ils expriment donc un fort besoin de collaboration avec les professionnels de la psychiatrie et un fort besoin aussi d'analyse des pratiques c'est-à-dire de confrontation de leur pratique professionnelle avec les professionnels de la psychiatrie pour améliorer la prise en charge de leurs usagers qu'ils apprécient toujours l'existence des équipes mobiles de psychiatrie précarité ou d'équipes mobiles psychosociales quand elles existent et puis qu'aussi ils insistent sur l'importance des services de soins infirmiers à domicile qui ont un rôle particulièrement important dans l'étayage qu'on peut apporter aux patients psychiatriques et nous ont parlé aussi de sciades précarité entre guillemets qui commencent à se mettre en place dans certains endroits du territoire et qui ont donc comme leur nom l'indique une focale spécifique pour les personnes qui sont dans des situations de grande précarité voilà en gros l'ensemble des enseignements dont je voulais vous faire part sur la question des parcours je vais terminer avec les quelques autres enseignements que Michel Laforcade voulait vous transmettre aujourd'hui d'autres enseignements importants le professeur Ardibélé en a dit quelques mots tout à l'heure c'est la question de l'évaluation et de la recherche avec un certain retard quand même en France sur ces questions mais en même temps des avancées significatives qui ont été quand même constatées ces dernières années je ne reviendrai pas sur la réalité de la recherche sur la santé mentale et la psychiatrie en France qui est évidemment très limitée sur le fait qu'il y a très peu de recherche dans le domaine des pratiques de l'accompagnement social et médico-social sur le fait aussi que la recherche en épidémiologie en sens social est peu développée et que la recherche est encore très centrée sur la neurologie cependant on a constaté en travers de cette mission des progrès assez notables et Michel Laforcade voulait citer deux exemples alors il voulait les citer de façon générale et pas forcément parce que Mme Ardibélé est là mais il voulait citer bien évidemment les travaux du centre de preuve en psychiatrie et en santé mentale qui lui paraissent de nature à être une aide particulièrement précieuse pour les décideurs publics et notamment pour les ARS mais pas seulement et puis une aide très précieuse pour soutenir les acteurs de santé dans leurs pratiques professionnelles au quotidien et puis le deuxième exemple qu'il voulait citer ce sont les travaux du CCOMS donc le centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé qui travaille beaucoup sur les questions de recherche et de formation en santé mentale et qui à titre d'exemple met en place une action particulièrement efficace sur le développement des conseils locaux de santé mentale en France et dans la région équitaine Limousin Poitou-Charentes où nous ne sommes pas particulièrement en avance sur ce sujet pour ne pas dire que nous sommes relativement en retard nous avons mis en place un travail spécifique avec le CCOMS pour essayer de combler un peu ce retard dans la mise en place des CLSM autre enseignement important c'est que nous avons constaté que des secteurs en France proposent des palettes très larges de prestations et de prises en charge ce qui est évidemment très positif mais ce qui est encore limité en tout cas assez hétérogène et ça ça nous pose plus de problèmes d'abord le point positif c'est que donc dans beaucoup de secteurs se développent des activités de réhabilitation qui sont donc fondées sur l'idée que la personne malade peut récupérer de son pouvoir d'agir en s'appuyant sur ses propres compétences qui est un travail considérable dans certains secteurs qui est mené sur la mobilisation de l'environnement que ce soit en direction des usagers en direction des travailleurs sociaux en direction de l'ensemble des acteurs concernés par la prise en charge en santé mentale on a constaté aussi que dans de nombreux secteurs il y a un déplacement du centre de gravité du dispositif de soins de l'hôpital vers le domicile il y a déjà plusieurs secteurs qui sont dans cette logique avec un très fort investissement sur l'extra hospitalier qui permet donc de limiter nettement le nombre d'hospitalisations ce qui est bon donc comme nous l'avons dit précédemment à la fois pour le système des finances de notre protection sociale mais aussi et c'est plus important encore pour la prise en charge des personnes et pour leur rétablissement et puis on a vu des secteurs donc dans lesquels le suivi est résolument tourné vers la prise en charge ambulatoire avec des équipes qui se déplacent donc sur le lieu d'hébergement pour y assurer des soins y compris des interventions psychosociales l'intensité de cette présence est à géométrie variable elle doit et elle s'adapte en pratique aux besoins elle va du suivi courant au suivi de crise qui peut donc induire une prise en charge plusieurs fois par jour une intervention plusieurs fois par jour dans le lieu d'hébergement et donc on a vu que plusieurs secteurs étaient dans une logique d'aller vers entre guillemets aller au devant des personnes et réinterroge donc le concept de libre adhésion aux soins qui est une vraie question dans notre pays et qui nécessite donc de s'interroger sur nos pratiques professionnelles et puis donc ces secteurs qui se fondent sur l'idée que les professionnels doivent se déplacer là où on a besoin d'eux en allant même jusqu'à proposer des soins aux gens qui sont dans la rue ce qui peut paraître comme parfois comme peut-être un changement culturel dans notre pays mais qui en tout cas est une évolution qui a l'air de se mettre en place autre enseignement à tirer de la mission sur la santé mentale les questions de citoyenneté de droit des usagers de déstigmatisation qui nous paraissent plutôt en progrès mais qu'il convient toujours de renforcer car ce n'est sans doute jamais assez il est vrai que la question des droits des usagers est certainement un peu plus sensible dans le domaine de la psychiatrie que dans d'autres disciplines pour le simple fait que évidemment il y a des conséquences en termes de liberté individuelle qui sont suffisamment importantes pour qu'on en tienne compte et puis parce que même s'il y a eu des progrès on constate des pratiques assez différentes d'un service à un autre parfois même au sein du même établissement sur des dimensions qui peuvent être aussi fondamentales que l'utilisation de la contention que le maintien des liens avec la famille que la mise en place de vidéosurveillance que l'accès au téléphone portable etc. et que donc ces disparités sont assez difficiles à comprendre pour les usagers ou pour leurs proches car on n'a pas forcément de raisons objectives qui peuvent les justifier on a constaté aussi que apparemment les solutions les moins respectueuses des droits des patients qui peuvent parfois être mis en place sont constatées dans les institutions où il n'y a pas eu suffisamment de réflexion collective organisée et que à contrario dans les lieux où cette réflexion collective est organisée on parvient à mettre en place des solutions plus respectueuses de la dignité et des droits des usagers on a constaté aussi une représentation des usagers qui est assez difficile dans les établissements de santé mentale pour des raisons aussi qui tiennent à l'organisation même de ces établissements et du fait qu'ils contiennent beaucoup de structures éclatées et notamment en extra hospitalier sur la déstigmatisation de la maladie mentale on a évidemment vu que la maladie mentale et la psychiatrie sont encore très stigmatisées que ça ne favorise pas l'acceptation par les malades de leur pathologie donc que ça renforce le comportement de déni on a constaté que cette stigmatisation qui est encore assez présente vient de plusieurs facteurs qui sont tous liés à l'environnement sociétal d'abord ce sont des sujets qui sont encore assez tabous abordés qui sont peu abordés en dehors des cercles professionnels ce qui ne favorise pas leur prise en compte par l'ensemble de la société on a vu aussi que les médias avaient un rôle essentiel dans la stigmatisation avec bien évidemment souvent l'utilisation de termes assez décontextualisés on est tous tous témoins presque quotidiennement d'utilisation des termes schizophrènes ou autistes dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la réalité de ces maladies et puis aussi par le fait que la psychiatrie est traitée souvent dans les rubriques sociétés dans les rubriques faits divers sous l'angle du danger de la violence et non pas dans le cadre de la presse médicale et donc tout ceci ne favorise pas un climat qui permettrait d'atténuer le sentiment de culpabilité parfois de culpabilisation des malades ou des familles qui éprouvent elles-mêmes de grandes difficultés à communiquer sur la pathologie dont peut souffrir un de leurs proches alors dans ce domaine il y a quand même des grandes réussites il y en a d'abord il y a un énorme plébiscide concernant les groupes d'entraide mutuelle qui pour l'ensemble quasiment la totalité des acteurs rencontrés permettent donc de de lutter contre la stigmatisation et de renforcer la citoyenneté l'insertion dans la société des personnes malades il y a le développement des conseils locaux en santé mentale avec leur récente reconnaissance législative dans la loi du 26 janvier 2016 qui est un dispositif aussi qui est très apprécié il y a aussi l'expérimentation des médiateurs santé père qui est peut-être un peu plus discuté mais qui mérite d'être d'être analysé évalué pour voir quelles pourront être les conséquences à la fois pour les patients mais aussi en termes de réhabilitation des anciens patients qui deviennent des acteurs de prise en charge j'allais dire plus professionnalisés il y a des actions en direction de la sphère médiatique qui sont mises en place il y a des écoles de journalisme qui ont fait des jumelages avec des des promotions d'internes en psychiatrie avec des stages à la fois de communication pour les futurs médecins des stages en psychiatrie pour les futurs journalistes qui toutes ces initiatives qui nous paraissent de nature à améliorer grandement la connaissance réciproque et la connaissance de la maladie et puis des actions en matière de communication avec par exemple le travail qui est réalisé par un organisme qui s'appelle psychom information et santé mentale et qui travaille dans le domaine de l'information de la lutte contre la stigmatisation la formation et qui notamment gère le secrétaire général du collectif national sur les semaines d'information sur la santé mentale tous les ans qui est un gros travail et qui permet notamment de donner beaucoup de visibilité à la maladie mentale pendant une semaine dernier point et après j'en terminerai parce que je pense que j'ai déjà été un peu trop long la question des formations des métiers et des pratiques professionnelles qui sont en évolution évidemment les personnes que nous avons auditionnées globalement nous ont dit y compris les professionnels eux-mêmes que la formation des professionnels est trop cloisonnée entre sanitaire, social, médico-social je ne vous apprendrai rien que les aspects sociaux et médico-sociaux sont apparemment trop peu évoqués dans la formation des médecins et que la formation des psychiatres ne donne pas assez de place voire pas du tout aux questions sociales et médico-sociales puisque l'essentiel des stages hors psychiatrie se font en neurologie pour 90% d'entre eux et que les 10% restants se font en médecine générale voire en pédiatrie que globalement il a été jugé que la formation des médecins est trop centrée sur des pratiques médicales parfois éloignées des pratiques de terrain qu'il n'y a pas assez d'ouverture sur les questions de psychiatrie sociale d'épidémiologie et encore une fois sur le partenariat médico-social et social et puis ça ça ne concerne pas que les médecins il y a un retard constaté pour la formation de façon générale sur le handicap psychique et sur l'autisme à la fois donc pour les psychiatres les pédiatres les orthophonistes les psychologues les psychomotriciens les pharmaciens et que également la formation des médecins généralistes est jugée insuffisante en psychiatrie ce que les intéressants eux-mêmes reconnaissent bien volontiers et qui les qui les contrarient pour leur exercice quotidien il y a aussi la question évidemment de la formation des infirmiers qui a été beaucoup abordée lors des auditions que nous avons menées avec des débats assez tranchés sur faut-il revenir la formation antérieure en 1992 sur les infirmiers psychiatriques faut-il ne pas y revenir est-ce que c'est mieux maintenant est-ce que c'était mieux avant que faut-il améliorer pour que les infirmiers soient mieux à même de prendre en charge les problématiques de santé mentale quand ils travaillent en psychiatrie on a aussi constaté qu'il y avait une répartition des psychologues qui n'étaient pas forcément très homogènes sur le territoire national et que ce n'est pas sans poser problème vu les interactions entre psychiatres et psychologues notamment dans les CMP et que donc il y a un glissement informel de tâches qui est déjà à l'oeuvre entre psychiatres et psychologues entre psychiatres et infirmiers compte tenu à la fois de la grosse charge de travail de l'augmentation des files actives dans la plupart des secteurs français et puis des vacances de poste de psychiatres dans certains territoires donc sur ce dernier point c'est évidemment un enjeu essentiel car il y a à peu près 40% des psychiatres qui vont partir en retraite d'ici 2020 donc 2020 c'est demain et que donc bien évidemment il faudra nous interroger collectivement sur les modalités de faire d'évolution des pratiques professionnelles en fonction de cette réalité voilà globalement l'ensemble des enseignements dont je pouvais vous faire part aujourd'hui sans trahir de grands secrets qui doivent être réservés à la ministre de la santé alors je vous prie de bien vouloir m'excuser si certains axes de présentation peuvent vous paraître peut-être un peu négatifs c'est vrai que se limiter à certains constats peut parfois donner l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en tout cas Michel Aforcade tenait quand même il a d'ailleurs détaillé certains points positifs à travers mes propos mais c'est vrai aussi qu'on doit tous se situer dans une perspective d'amélioration et pour se situer dans cette perspective on est bien obligé de souligner certains points négatifs voilà je vous remercie de votre attention merci Merci.